On va reprendre pour cette dernière partie de la session annuelle de l'Assemblée des partenaires avec une intervention de Nathalie Fargier, qu'on ne présente plus, je pense que c'est bon, et de M. Mosseri, qui est référent à l'intégrité scientifique du CNRS, qui est un directeur de recherche émérite au CNRS et spécialiste de la physique théorique de la matière condensée, et en particulier des matériaux désordonnés et quasi cristallins, est-ce que je le dis bien ? Et du traitement quantique de l'information. Donc, vous êtes rentré au CNRS en 1980, vous avez enseigné à l'école polytechnique, et vous êtes professeur invité de l'université de Xiangtan, ça c'est aussi un mot, et vous vous intéressez aux questions relatives à l'évaluation de la recherche, et depuis plusieurs années, vous avez été nommé en 2012 au Comité de pilotage des Assises nationales de l'enseignement supérieur et de la recherche. En 2015, vous devenez membre du Collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, et vous êtes lauréat du prix Paul Langevin de la Société française de physique. Et vous avez été membre du Comité d'éthique du CNRS de 2016 à 2021, voilà si j'ai bien tout dit. Donc, je vous remercie de participer à ces journées, et puis je vais vous laisser la parole pour nous présenter la mission à l'intégrité scientifique du CNRS. Alors, normalement, avec ça. D'accord. Je pense que ça me fait. Ça marche pas ? Voilà, c'est bon. Non, non, c'est bon. Oui ? Ah, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Voilà, c'est bon. Ok. Je réessaye ? Ouais. C'est bon. Hop, je vous laisse. Ok, bien. Bonjour et merci pour l'invitation. Donc, je vais passer quelques minutes pour vous présenter la mission à l'intégrité scientifique du CNRS. Et en général, je commence toujours mes exposés sur l'intégrité scientifique par expliquer ce qui, selon moi, est la différence entre l'éthique, l'intégrité scientifique et la déontologie. Donc, c'est un peu à rebours de premier exposé de ce matin. Et je force le trait dans le sens de la distinction. Donc, pour moi, j'étais membre du comité d'éthique du CNRS pendant six ans. Donc, j'ai beaucoup discuté de ces questions-là. Les questions d'éthique sont associées à des questions d'ordre moral. Et donc, on nous invite à réfléchir aux valeurs qui motivent nos actes et leurs conséquences. L'intégrité scientifique, ce n'est pas une question de morale. C'est associé plutôt au concept de confiance. Donc, l'intégrité scientifique, c'est le code de bonne conduite qui doit gouverner toute pratique de la recherche. Et c'est une condition indispensable à sa crédibilité. Crédibilité en interne, c'est-à-dire qu'il faut qu'en tant que chercheur, lorsqu'on lit une publication, il faut qu'on soit à peu près certain qu'elle a été faite suivant les règles de l'art. Sinon, on va perdre du temps, etc. Ce n'est pas exactement pareil pour le plagiat, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis, c'est aussi très important en termes de confiance vis-à-vis de la société. C'est-à-dire que si on veut pouvoir intervenir dans les débats de société à contenu scientifique important, et Dieu sait s'il y en a, il faut que la société ait confiance dans le fait qu'on travaille correctement. Donc, c'est là que se situe le côté intégrité scientifique. Je ne vais pas passer du temps sur la déontologie. Si j'insiste toujours là-dessus, c'est que moi, je reçois souvent des signalements où on me dit qu'il y a un scandale éthique, qu'il y a un scandale déontologique. Et puis, moi, je suis obligé d'essayer de redire ce que sont les définitions sur lesquelles on travaille. Alors, un exemple pour voir la différence éthique et intégrité scientifique, je le tire de la biologie. C'est la découverte de ce qu'on appelle les ciseaux génétiques. Alors, l'image, on voit des ciseaux, évidemment, ce n'est pas ça. Mais c'est quand même un outil extrêmement puissant en biologie qui a donné lieu à un prix Nobel, dont une Française en chimie en 2020. Donc, sur ces travaux, sur ces ciseaux génétiques, qui portent un nom avec CRISPR-K9, il n'y a aucun problème d'intégrité scientifique que je sache. C'est-à-dire que le travail a été reproduit ailleurs. Il n'y a jamais eu le moindre doute sur le fait qu'il a été bien fait. Donc, ça passe complètement la case de l'intégrité scientifique. Par contre, à partir du moment où c'est un outil pour manipuler le vivant, on est bien d'accord que ça ouvre à des questions éthiques très importantes. Donc, vraiment, je voulais un petit peu insister sur cette distinction. Alors, maintenant, je vais aller assez vite là-dessus parce que je pense qu'on vous a peut-être fait ça ce matin. Les repères chronologiques récents, mais en tout cas au CNRS, la mission existe depuis fin 2018. Et donc, moi, ma mission s'arrêtera l'été prochain et je ne suis pas mécontent qu'elle s'arrête. Et donc, on a eu des événements depuis importants. C'est cette loi qui est sortie, dont on vous a parlé tout à l'heure, et surtout le décret d'application de la loi qui donne une réalité au référent à intégrité scientifique. C'est donc maintenant dans la loi que s'il y a un problème d'intégrité scientifique, c'est au référent des opérateurs de recherche de traiter le problème, en condition qu'on leur fasse le signalement. Donc, il n'y a plus de doute sur qui doit faire quoi, ce qui n'était pas complètement évident. Donc, on vous a aussi parlé de, donc là, je vais aller très vite, la trilogie FFP, fabrication, falsification, plagiat, et puis la zone grise des pratiques questionnables de recherche. Juste une petite chose sur la colonne de gauche. La fabrication et la falsification, ça a des conséquences différentes du plagiat. S'il y a de la falsification de la fabrication, vous allez faire perdre du temps, de l'argent, de l'énergie à toute la communauté scientifique en propageant des idées qui sont fausses. En général, le plagieur malin plagie des résultats exacts. Donc, vous n'allez pas faire perdre du temps à la communauté. Par contre, le plagier, lui, il va effectivement subir une non reconnaissance, etc. Donc, c'est une petite distinction. Les problèmes de plagiat sont toujours un peu spécifiques et ils sont compliqués à traiter parce que la définition du plagiat est assez fortement discipline dépendante, en tout cas quand on discute avec les experts. Alors maintenant, le CNRS, c'est un peu gros. Il y a toutes les disciplines, pratiquement toutes les disciplines. Et puis, il y a une localisation nationale et internationale importante. Donc, c'est évident qu'un référent ne pouvait pas faire le travail tout seul. Et c'était une des préconisations initiales qu'il fallait qu'il y ait un groupe. Donc, c'est ce qu'on appelle la mission à l'intégrité scientifique qui est composé de gens, de champs disciplinaires différents. Parce que la première chose qu'il faut faire quand vous recevez un signalement, c'est de comprendre de quoi il s'agit. Et donc, moi, si c'est des maths de la physique, des maths, on n'en a jamais eu, mais la physique, la chimie, je peux à peu près comprendre. Quand c'est de la biologie hard, j'ai un peu de mal. Donc, il fallait qu'il y ait évidemment des biologistes dans la mission pour déjà comprendre le signalement. Ce n'est pas des experts, mais au moins, ils connaissent un petit peu le langage. Il y a des gens des sciences humaines et sociales, des sciences de l'information. On ne couvre pas toutes les disciplines, mais on essaye de faire ce qu'on peut avec ce groupe-là. Et donc, c'est des délégués scientifiques qui vont être associés aux enquêtes, co-signer les rapports, etc. On a un site. Je vous invite à voir le site mis.cnrs.fr où on a mis un certain nombre de choses. Alors, j'ai entendu quelque chose, mais je ne sais plus exactement quoi, ce matin, sur la publicité des rapports. Il y a deux rapports sur le site de la MIS, sur les 40 rapports que j'ai rédigés en cinq ans. Il y en a deux qui ont été mis en ligne, seulement deux, pour des raisons qu'on peut éventuellement développer. Il se trouve que comme le CNRS est associé à presque un millier d'UMR, on va avoir très souvent des cas où ce n'est pas les gens qui sont ciblés en général, c'est les papiers. Et dans les papiers, il va y avoir des co-auteurs de différents opérateurs de recherche. Et donc, on va être amené très souvent à faire des co-investigations avec des référents. Et pour faire des co-investigations, étant le CNRS, c'est probablement moi qui ai fait le plus de co-investigations dans ce petit monde des référents. Donc, on se connaît bien maintenant, on travaille bien ensemble. Et pour bien travailler ensemble, il fallait qu'on ait un certain nombre de principes partagés. Et donc, les principes partagés que l'on a, c'est la confidentialité sur le processus, ce qui peut énerver parfois certains journalistes ou certains blogueurs. Mais bon, c'est un principe qu'on peut expliquer et défendre. Donc, s'il y a confidentialité sur l'enquête elle-même, il y a transparence sur la façon dont sont menées les enquêtes. C'est-à-dire sur le site, tout est expliqué clairement, comment on travaille. Protection des personnes impliquées, c'est la chose la plus compliquée à mettre en œuvre. Donc, si je reçois un signalement, imaginons d'un doctorant dans une équipe et que ce signalement est contre son chef d'équipe. Évidemment qu'on va le protéger, mais je ne serai pas dans le bureau du chef d'équipe le jour où il ne fera pas la lettre de recommandation ou bien il fera un coup de téléphone, une lettre de recommandation méchante. Donc, à quel niveau, jusqu'où peut-on aller dans la protection ? Donc, c'est quelque chose de très compliqué. Je dirais qu'en cinq ans, parce qu'à chaque fois, si c'est un jeune qui fait un signalement, je discute sur cette question avec lui ou un hors-statut en règle générale et j'explique les limites. On a beau vouloir faire le mieux possible, on ne peut pas tout faire. Et j'ai eu peut-être deux ou trois cas de jeunes qui ont décidé de ne pas faire leur signalement sur cette base-là. C'est à eux de décider s'ils veulent ou pas aller au bout ou prendre des risques. Présomption d'innocence, c'est au moins aussi important. Vous verrez, tout à l'heure, je vais vous donner des chiffres. Ce n'est pas parce qu'il y a un signalement que la personne est coupable. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui est derrière le fait qu'on ne veut pas donner nécessairement beaucoup de publicité au rapport parce qu'il y a des choses compliquées dans les rapports. Et on ne veut pas rajouter, il y a déjà des rumeurs qui traînent, etc. On ne veut pas rajouter du bruit au bruit. En tout cas, la présomption d'innocence, il faut la mettre en place. Alors évidemment, au fur et à mesure que l'enquête avance, la présomption d'innocence, mais on commence à se faire une petite opinion de la réalité de cette innocence. Alors, je dis peut-être une dernière chose, c'est sur l'accompagnement. Au CNRS, en tout cas, lorsque l'enquête donne un résultat, donc moi, j'envoie un rapport au PDG, s'il est d'accord avec le contenu du rapport, il va envoyer un courrier non confidentiel à l'agent dans lequel il sera écrit qu'après enquête, au vu des informations qu'on avait, il a été reconnu coupable ou il n'a pas été reconnu coupable. Et donc, s'il n'a pas été reconnu coupable, il peut utiliser ce courrier publiquement dans ses titres et travaux pour dire qu'il n'y a pas que moi qui dis que je ne suis pas coupable, mais mon organisme le dit aussi. Donc, c'est un point assez important. Donc, chose importante aussi, la distinction entre signalement et saisine. Vous allez voir les chiffres. Moi, j'ai à peu près un signalement sur deux qui donne lieu à une saisine. Pourquoi ? Au moins pour trois raisons. D'abord, parce qu'il faut s'assurer que c'est bien de l'intégrité scientifique. Souvent, on reçoit des signalements qui vont être plutôt de l'ordre du harcèlement, parce que les gens ne font pas toujours facilement la distinction des problèmes qu'ils ont. Et donc, voilà. Donc, il faut s'assurer que c'est l'intégrité scientifique. Il faut qu'on s'assure que le CNRS est concerné. Donc, ce n'est pas parce que l'action se passe dans une UMR. Si les co-auteurs principaux sont des enseignants-chercheurs ou des gens d'autres organismes, ce n'est pas parce que c'est une UMR qu'on doit s'occuper de l'instruction du cas. Et donc, moi, je renvoie à ce moment-là aux autres RIS compétents. Et puis, il faut aussi que le signalement soit suffisamment documenté. Si vous recevez un signalement de plagiat, et moi, j'en ai déjà eu du type, vous voyez, c'est un scandale. « Regardez ce qu'a écrit M. Machin qui a plagié mon ouvrage bien connu. » Ça, ce n'est pas un signalement. Il faut que la personne fasse le travail de nous montrer quels sont les éléments plagiés, etc. Donc, on renvoie. Et puis, parfois, ça revient documenté. Parfois, ça ne revient pas. Mais une fois qu'on a fait ça, on a la saisine. Et là, voilà un peu l'algorithme qu'on utilise. Donc, le signalement saisine sur la gauche, vous avez vu. Et donc, ensuite, une des premières choses qu'on fait, c'est qu'on envoie le signalement à la personne ou aux personnes mises en cause. On leur demande de répondre très précisément. Ça va assez vite, en général, cette partie-là. C'est-à-dire, jusqu'au moment où on envoie, on fait un accusé de réception très rapide, on analyse en quelques jours ou quelques semaines la recevabilité. Et ensuite, on envoie immédiatement aux gens la mise en cause. Les seuls cas où on pourrait ne pas le faire immédiatement, c'est si on avait le sentiment, ce qui ne m'est jamais arrivé, qu'il fallait qu'on mette à l'abri des données avant que le signalement soit lancé. Mais je n'en ai pas rencontré. D'ailleurs, je n'aurais pas, moi, le pouvoir de le faire. Il faudrait que je passe par des administrations du CNRS. Donc, on envoie le signalement. On demande aux gens de répondre le plus rapidement possible, quand même, avec des arguments. Et en fonction de la réponse, on va se diriger vers trois types d'investigation. Soit on pense, surtout quand c'est des problèmes d'autorat, de publication, ce qui sont très, très nombreux, on pense qu'on peut résoudre le problème par une forme de médiation-conciliation. À ce moment-là, on privilégie toujours ça parce que c'est beaucoup moins, beaucoup plus rapide. Ça ne fait pas travailler nos collègues experts pour rien, etc. Donc, si on peut le faire, on le ferait. Et vous verrez les chiffres tout à l'heure. Il y a à peu près un tiers des cas qu'on résout ou qu'on essaye de résoudre par médiation-conciliation. Et puis après, sinon, on va choisir entre une modalité de constitution d'un dossier, après des allers-retours entre les différentes personnes, parce qu'ils vont se défendre, on renvoie à l'acteur du signalement, il dit ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a un aller-retour, ce qu'on appelle une étape contradictoire. On prépare un dossier et ensuite, et en parallèle, on repère des experts. Ça, ce n'est pas facile. Il faut trouver des experts sans lien d'intérêt qui acceptent de passer du temps gratuitement. Et on avait un peu peur au début, quand on a lancé la mission, qu'on aurait une difficulté de ce côté-là. Finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. On a réussi assez souvent à trouver des experts. Quand la discipline concernée est assez petite en nombre de gens qui travaillent, là, ça devient compliqué. On peut sortir de la France pour avoir d'autres experts. Et si, dans des cas très particuliers, ça n'est arrivé qu'une fois, et on va probablement le faire prochainement pour un deuxième cas, on peut réunir une commission d'enquête. C'est-à-dire que, quand on fait appel à des experts, les experts travaillent séparément les uns des autres comme un éditeur envoie des rapports, des papiers à référer à des référies. Et on récolte les rapports et on se fait notre opinion. Dans certains cas un peu compliqués, il faut qu'il y ait une commission d'enquête où les experts discutent entre eux. Et donc, ça, c'est beaucoup plus lourd comme processus. Mais on l'a déjà fait au moins une fois. Je vous dis, on est en train d'en préparer une deuxième. Et quand on reçoit tous ces rapports, eh bien, on se fait une autre opinion et on écrit un pré-rapport avec l'état des faits, tel qu'on les a compris, et nos recommandations et les avis des experts. Et on envoie ce pré-rapport aux gens concernés en leur demandant de répondre. C'est très important parce que c'est toujours très compliqué et on peut se tromper même dans l'état des faits. Donc, il y a toujours des correctifs à ce moment-là. Puis, évidemment, il y a bien souvent une personne sur deux qui n'est pas d'accord avec notre recommandation. Quand c'est... Vous voyez, un plagiat... Eh bien, non, les plagieurs, c'est toujours par erreur, ce n'est jamais intentionnel. Enfin, c'est compliqué. Donc, les gens ne sont pas d'accord. Ils nous renvoient des arguments. Soit on modifie notre rapport parce qu'ils nous ont convaincus, soit on met leurs arguments en annexe. Et à ce moment-là, le rapport est envoyé au PDG du CNRS et au président ou présidente des autres opérateurs, quand c'est une co-investigation. Et c'est eux qui décident d'une suite ou pas disciplinaire. Nous ne sommes plus concernés, les référents, par la suite disciplinaire. Alors, je module ça. Quand c'est une suite disciplinaire un peu grave, par exemple pour le CNRS, mais la plupart des établissements ont les mêmes règles, il faut réunir des commissions, des CAP disciplinaires. Et là, à chaque fois, je vais être invité, non pas pour décider, mais pour être... Je suis invité comme expert pour que les gens puissent me poser des questions sur comment on a travaillé. Donc, je suis en général invité, mais après, quand ils délibèrent, je sors. Donc, voilà. Alors, maintenant, je vais vous donner des chiffres. C'est peut-être la diapo la plus intéressante pour vous, parce que comme on a eu pas mal de cas, on commence à pouvoir faire des petites statistiques. Donc, 180 signalements. Ça, ça a été consolidé en mai dernier. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y a quelques cas en plus. Et 1 sur 2, à peu près, qui donnent lieu à des saisines. 88. 37 traités par médiation. 39 rapports. Je donnais à 43 ou 44 au PDG. Et chose importante, sur ces 39 rapports, il y en avait 15 qui avaient conclu à l'absence de faute. Donc, c'est important qu'on tienne compte du fait qu'il peut y avoir des cas qui conclent à l'absence de faute. Et donc, donner une publicité trop grande à un cas où, finalement, on va dire qu'il n'y a pas eu de faute, c'est peut-être pas la meilleure des choses, premièrement. Et maintenant, si vous faites 39 moins 15, vous voyez qu'il y a un nombre non négligeable de cas qui donnent lieu à l'absence de faute, à la reconnaissance qu'il y a eu des fautes. Je dis ça parce qu'on entend ou on lit beaucoup sur des blogs et dans des journaux, etc., que les opérateurs de recherche, la seule chose qu'ils veulent faire, c'est mettre la poussière sous le tapis, qu'on ne voit rien, qu'ils ne prennent jamais en compte les signalements de faute. C'est faux. On reconnaît quand on, après enquête, qu'il y a des fautes, on les reconnaît et il y a des mises en place de processus disciplinaires. Je ne dis pas qu'on ne se trompe jamais, on doit se tromper, etc. Mais en tout cas, il y a un travail de ce côté-là. Du point de vue des disciplines, vous voyez que la biologie est largement en tête. Alors moi, j'ai une slide, mais que je n'ai pas amenée aujourd'hui, ou peut-être après mon dernier slide sur mes tentatives d'explication pourquoi c'est en biologie. C'est 44 %, et parfois c'est 50. C'est largement plus que ce que représente au CNRS la biologie, aussi bien en termes de gens, d'argent, de publications. On a cherché tous les critères, on n'a pas trouvé. Alors il y a d'autres raisons qui peuvent être, et qui sont éminemment de l'ordre de la nature de la discipline et de la difficulté, par exemple, qu'il y a à faire des vérifications, etc. Il y a aussi du côté des SHS une vingtaine de pourcents, qui est plus que le poids des SHS au CNRS, essentiellement dans ce cas-là du plagiat. Donc plagiat 30 %, vous voyez en bas. Falsification, les grosses fraudes FF de FFP, c'est de l'ordre de 25 %. Donc c'est loin d'être majoritaire, heureusement. Et alors les désaccords sur les publications, et j'ai mis 59 %, les querelles internes dans des équipes où les gens ont collaboré, se sont fâchés, ça part en vrille, et après qu'est-ce qu'on fait ? Des publications, des données, qui a le droit, etc. Ça, c'est vraiment ce qu'on a le plus à gérer. Donc, ma dernière slide, c'est peut-être un peu long, c'est sur les archives ouvertes puisque je suis là. Donc, bon, moi, je suis très... Alors, je suis d'une discipline, la physique, où la question se pose même plus. Nous sommes complètement dans les archives ouvertes. Vraiment, c'est chez la concurrence, je suis désolé. Mais en tout cas, c'est même plus en débat. Et c'est très, très, très utile du point de vue de la recherche quotidienne et du point de vue maintenant avec la casquette de référents à l'intégrité scientifique. J'estime que c'est très utile aussi du point de vue des questions d'intégrité. En particulier, un dépôt sur archives ouvertes permet de prendre date et donc toutes les craintes qu'on peut avoir sur se faire piquer son sujet par le référé de la revue qui va refuser le papier et qui... Non, on prend date et ça, c'est vraiment le point principal. Moi, je sais qu'il m'arrive d'utiliser les archives ouvertes sur un sujet un peu nouveau parce que je fais toujours de la recherche. Quand j'ai un peu des doutes sur savoir si j'ai fait les bonnes citations, je mets d'abord sur les archives ouvertes, je laisse passer un mois et je regarde si je reçois des e-mails de collègues à l'international qui me disent « chers collègues, très bien votre papier, mais peut-être que vous serez intéressé par lire celui-là ». On peut compléter des citations grâce à ça. Question améliorée, c'est bien l'objet de tout le débat, et c'est pour ça que j'ai été rentré en contact avec Nathalie il y a déjà un certain temps, c'est comment faire en sorte que les corrections et les rétractations et tout ce qu'il y a autour du résultat de notre travail puissent soient pris en compte au niveau des archives ouvertes. J'ai une question ouverte supplémentaire, mais je ne vais pas vous prendre plus de temps. Avec le Covid, j'avais ma propre réflexion sur quelle est la place des préprints en cas de crise sanitaire. Si vous avez une question, je pourrais vous y répondre. Je crois que c'est tout. Je vous laisse faire, Marion. Merci. Merci. Donc, une nouvelle fois, une prise de parole de ma part. Hier, en introduction de ces journées, lorsque vous avez présenté le programme que nous avions pensé et lorsque j'en étais venue à parler de cette journée scientifique, j'avais insisté sur le fait que, de mon point de vue, il était très important de toujours avoir une réflexion globale, mais surtout de lier cette réflexion globale à des actions et à un niveau opérationnel qui puisse être mis en œuvre par le CCSD. Et typiquement, ma présentation à cet objectif, c'est de vous présenter l'état de nos réflexions et surtout de ce que nous allons faire pour prendre en compte cet enjeu de l'intégrité scientifique. L'approche se veut volontairement pragmatique. Là, il y a eu un certain nombre de discussions. Cela vous a été expliqué dans le cadre du comité d'orientation. J'ai eu aussi des discussions avec Rémi, risque du CNRS. J'en ai également eu avec les risques d'INRAE. Donc là, l'ambition, elle reste de poser un premier élément, une première marche et progressivement de détailler le dispositif que nous souhaitons mettre en place. J'espère que c'est suffisamment visible. Il me semblait, je vous ai expliqué aussi hier, lors de la table ronde, qu'une des raisons qui avaient conduit à poser et à s'interroger, à choisir cette thématique de l'intégrité scientifique, était liée au fait à une situation très concrète à laquelle le CCSD avait été confronté. C'était effectivement le fait qu'on nous ait remonté un certain nombre de difficultés, d'interrogations, de problèmes ou d'accusations, de manquements à l'intégrité scientifique liées à des publications norales. Donc là, je souhaitais vous présenter un panorama de ce qui avait pu être remonté. Alors, le nombre de cas remontés reste somme toute assez limité. J'ai indiqué une dizaine, mais on doit être effectivement, je pense, quand même inférieur à 15 cas sur les trois dernières années. Ces remontés ont été faites par différents biais. Le premier et sans doute le plus important, c'est l'utilisation du mail qui est adressé au service support du CCSD où soit des personnes directement impliquées dans la publication ou considérant être lésées par une publication nous écrivait, ou effectivement des personnes qui avaient lu une publication norale et quand même s'interroger sur sa qualité et son respect de l'intégrité scientifique. Il y a eu aussi, ça existe encore, des appels téléphoniques et nous étions là pour répondre. Et puis des choses beaucoup plus formelles que j'ai pu recevoir en tant que directrice, c'est-à-dire des courriers très officiels d'une institution adressée au CCSD et à moi personnellement en tant que directrice. Et puis également des sollicitations que j'ai pu recevoir, Aurélie le mentionné, des prises de contact de risque qui me contactaient pour me faire part d'une difficulté liée à une publication norale. Si on en vient un petit peu à la nature des cas qui ont pu être remontés, on retrouve, je ne reviens pas là-dessus, sur une palette assez large où on peut retrouver des choses qui relèvent de la zone qui est très claire et puis des choses qui relèvent de la zone plus grise en fait. Donc on a eu différents cas, je vais les passer rapidement en revue. Une des difficultés principales que nous rencontrons, c'est les litiges liés à l'autorat et à la paternité des articles, soit des personnes qui ont été oubliées ou qui sont mal mentionnées. La question de l'utilisation des données aussi, parfois des difficultés rencontrées au sein d'équipes, entre des personnes qui relèvent plutôt, pour reprendre le vocabulaire du CNRS, des personnels IT en fait, qui travaillent et qui sont associés à la production des données. Et puis au moment de la publication des données, le travail de ces personnes n'est pas reconnu. et ils laissent place également à la signature essentiellement des chercheurs. Des cas qui peuvent paraître encore surprenants à la période actuelle, des données qui ne font pas l'objet d'une anonymisation. Donc voilà, des entretiens, des verbatismes complets avec le nom des personnes qui ont été interrogées par exemple, ou des cas de mauvaise anonymisation ou par le truchement de différents croisements de publications, on en viendrait à reconnaître les personnes qui ont été interrogées. Des cas aussi de plagiat sur soit des articles, des cas aussi un petit peu compliqués d'articles qui parlaient de logiciel et le plagiat ne concernait pas tant l'article que le fait que le logiciel lui-même en fait. Et là, le logiciel n'était pas dans HAL, mais nous, on disposait de l'article. Des choses beaucoup plus, on va dire, graves en fait. On a trouvé des publications qui, en creusant un peu, on s'est rendu compte, n'émanaient pas du tout de chercheurs. Donc voilà, des publications un peu compliquées avec des personnes qui ont clairement menti en fait sur leur statut de chercheur et sur leur affiliation, en ayant donné des affiliations qui n'existaient pas, en se déclarant chercheurs de telle université, alors que renseignements pris auprès de cette université, cette personne n'était pas du tout connue. Et puis des cas un peu difficiles, je vous l'ai cité rapidement ce matin, par le biais des préprints, effectivement, des conversations interposées entre chercheurs qui aboutissent effectivement à des accusations qui sont considérées comme de la diffamation par le chercheur en face. Et un cas un peu particulier qui a abouti à une procédure judiciaire concernant effectivement un papier de chercheur qui discutait de manière critique d'un logiciel, en l'occurrence, et avait un regard assez critique sur ce logiciel. Et la société, en fait, éditrice de ce logiciel, s'est retournée contre les auteurs en disant qu'effectivement, il portait atteinte à l'image de la société. En termes de type de document, on retrouve effectivement des choses assez différentes, des thèses, des pré-publications et des articles qui ont déjà été publiés. Donc on regarde la situation, donc à chaque fois sur ces différents cas, ça a été géré en interne au sein du CCSD. Donc effectivement, le comité de pilotage du CCSD était informé des cas rencontrés et des CCSD à notre niveau qui avons géré. Donc comme je vous l'ai indiqué hier, il est rapidement apparu que cette prise en charge, certes nécessaire, mais un peu ad hoc, était totalement insuffisante et qu'il fallait penser quand même à un dispositif, être moins dans la réaction et plutôt dans une prise en compte plus intelligente et plus organisée à priori. D'où l'idée de mettre en place ce que je qualifie de dispositif à notre échelle de signalement et de traitement. Et là, je l'ai indiqué comme tel, l'objectif, c'est vraiment de donner les moyens au CCSD de traiter correctement les cas qui lui sont remontés, d'être plus efficace, d'être aussi plus serein, parce qu'en général, quand vous recevez un mail, puis deux, puis trois, et puis que le temps se resserre entre l'envoi de ces mails, qu'il y ait des pressions, des appels téléphoniques, il y a quand même une tension qui évite. Et là, la sérénité aussi est difficile à être conservée. Et puis surtout, voilà, il y a peut-être des choses que nous avons faites qui n'auraient pas dû être faites. Donc, il y a aussi une question de sécurisation, puisque là, on parle de l'image de Halle. En enjeu aussi, je vous le disais, notre objectif, c'est vraiment d'apparaître comme une archive exemplaire au regard des pratiques des plateformes de la science ouverte. Et voilà, gérer correctement et expliquer comment on gère les deux aspects. Il faut jamais oublier qu'il faut communiquer, expliciter et publiciser ce que nous faisons. C'était un enjeu important. Et alors, vous allez peut-être vous dire qu'une dizaine de cas, c'est peu au regard des 1,3 millions de documents présents dans Halle. Mais je rebondis avec ce qui a été dit ce matin. Est-ce que c'est grave ? Voilà, je pense que oui, ça peut l'être. Et que là, on parle de l'image de Halle. Et puis, je reprends le terme de confiance qui me semble absolument essentiel. On est dans une période où effectivement, certes, elle est reconnue. Mais voilà, on a quand même un enjeu central de confiance dans la science et dans les archives ouvertes. Et il nous appartient de... C'est notre responsabilité de la construire. Donc, ce qu'on aura pensé, c'est effectivement une démarche en trois temps. Il y a une question de... Je vous disais, il est important d'expliquer ce que nous faisons. Donc, il y a toute une partie de... La nécessité de rendre public un certain nombre de principes. Alors, différentes choses. Les principes fondamentaux, le cadre politique, ce qu'est Halle. Il y a quand même une dimension juridique. À un moment, voilà, on va reparler de CGU, mais pas Portail. Actuellement, sur Halle, il n'y a pas... Lorsque vous déposez, il y a effectivement des validations qui sont demandées aux chercheurs. Mais en tant que telle, il n'y a pas de CGU qui cadre l'utilisation en tant que lecteur, mais aussi en tant que déposant dans Halle. Après, voilà, plutôt savoir qui est mobilisé au-delà de l'équipe du CCSD. Et là, effectivement, je reviendrai sur l'importance de s'adresser sur les RIS et le réseau existant. Et puis après, voilà, on a tenté de définir, alors je n'ai pas mis dans mon PowerPoint un logigramme, mais effectivement, ça ressemble un peu à ce que Rémi vous a présenté, selon des cas d'usage, voire de quelle manière. En tout cas, essayer de poser les choses pour pouvoir être en capacité selon les cas de réagir. Donc voilà, je ne reviendrai pas là-dessus. L'idée aussi, c'est que ce dispositif, il ne se veut pas complètement hors sol. On est venu aussi en parler parce qu'il existe des choses qui sont très bien structurées depuis le décret de 2021. Le réseau en tant que tel est très important et puis sa structuration aussi, l'ensemble des RIS au sein des établissements et la mise en place d'un réseau. Donc l'objectif, c'est vraiment de s'adosser sur ce dispositif et de s'articuler avec lui. Un autre élément aussi en préambule sur lequel je voulais insister, c'est la singularité de HAL. Donc voilà, dire que nous sommes un objet particulier. Alors je reviendrai là-dessus. HAL n'est pas un éditeur. Nous sommes une plateforme de diffusion. Nous sommes une archive ouverte. On est aussi un acteur qui est porté, en fait, financé, porté, gouverné par des établissements publics de recherche. Donc ça nous désigne aussi en tant que personnes. Et comme je vous le disais, assumer clairement que ce que nous faisons est une première brique mais qu'elle a vocation effectivement à évoluer en fonction de la réalité que nous serons amenés à rencontrer. Qu'est-ce que ça veut dire rendre public ? Donc là, il y a toute une partie de ce que j'appelle le cadre politique. Ça vous a été rapidement présenté hier. C'est le site qu'on appelle About ou à propos HAL.sciences qui vise effectivement à... Quand vous aviez... Jusqu'à présent, lorsque vous allez sur HAL, vous avez l'interface de dépôt. Donc vous cliquez dessus où vous avez des pages qui vous permettent d'accéder au contenu de HAL. Mais en pied de page, vous pouvez trouver des liens vers un certain nombre de ressources, etc. La documentation de HAL, la documentation des établissements, des liens vers d'autres... Les portails institutionnels, etc. Mais il n'y a finalement rien qui vous explique ce que c'est HAL. Et c'est vrai que ça paraissait intéressant et absolument nécessaire pour des gens d'expliciter un peu ce que nous faisons. Et dans ce cadre d'intégrité, il faut bien rappeler ce qu'on attend d'HAL. On attend des publications scientifiques de niveau recherche. Il faut dire aussi qu'on s'engage à en assurer la pérennité. Expliquer ce que c'est que la validation des techniques a priori des documents. Donc il n'y a pas de contrôle sur... Ce n'est pas une évaluation par les PERB. Il y a quand même un contrôle qualité qui est opéré sur les métadonnées. Et puis bien rappeler que nous sommes d'une structure publique qui repose sur un financement et sur une gouvernance publique. Et bien positionner toute notre action dans le cadre de la science ouverte. Donc là, ça va être par partie des pages qui vont être ouvertes dans les semaines qui viennent. Ça ne paraît rien, mais ça a constitué quand même pour nous un travail assez conséquent de tout documenter. Et je pense que ça pose aussi l'objet HAL et jusqu'à présent, ce n'était pas fait. Dimension plus juridique, les fameuses CGU dont je vous parlais. Actuellement, il n'y a pas de document qui a une valeur légale en fait qui définit de manière claire les droits et les obligations du déposant ou des déposants entières qui expliquent aussi finalement ce qui doit être fait et ne pas être fait lors de la création d'un compte de dépôt et lors de la pratique du dépôt. Et effectivement, moi, ce qui m'intéresse du point de vue de notre intégrité, c'est aussi que si on définit ce qui peut être fait, ça veut dire aussi que ça implique du côté du CCSD la possibilité des droits de retirer, de rétracter, de fermer un compte éventuellement parce que là, on pourra se fonder sur ces éléments-là. Je vous parlais tout à l'heure de cette personne qui s'était déclarée chercheure sans lettres, qui s'était attribuée une mauvaise affiliation, etc. Donc, effectivement, on a pris la décision de fermer son compte, retirer ses publications, etc. parce qu'elles étaient à préavis d'un certain nombre de personnes complètement extravagantes, etc. Mais voilà, si on peut s'asseoir sur un cadre qui le dit, c'est quand même beaucoup plus sécurisé et confortable. La personne en question n'a pas donné suite, mais elle aurait très bien pu le faire, en fait. Donc là, ça va prendre un peu plus de temps. Ça implique des juristes, en l'occurrence, nous travaillons avec les juristes du CNRS et potentiellement l'intervention d'un conseil juridique externe. Alors, je n'ose pas trop vous donner un calendrier ferme, simplement vous faire part de l'espoir que j'ai que ce CGU soit disponible en janvier 2024. Sur le dispositif, alors, à notre échelle, ce que l'on souhaite mettre en place, c'est ce qu'on va appeler une cellule intégrité scientifique qui va réunir les RIS des trois tutelles du CCSD, donc en l'occurrence CNRS, INRIA et INRAE. Donc, en fait, le premier rôle de cette cellule, ce sera d'accompagner le CCSD et de lui apporter recommandations et conseils. Comme le disait Rémi, il y a un certain nombre de remontées qui peuvent être faites qui ne relèvent pas du tout de l'intégrité scientifique. Et à notre niveau, CCSD, je pense que c'est préférable que nous adossions à des personnes qui ont un regard, une expérience, une expertise sur ça pour dire, OK, ça, c'est de l'intégrité, ça, on n'est pas, etc. Des recommandations aussi, je vous disais, on est dans un dispositif en construction, donc voilà, s'adosser à ces expertises-là pour améliorer la transparence de la gestion des manquements qui sont déclarés auprès de Hall. L'idée aussi, c'est que ces personnes aient une vision en fait globale de tous les cas qui sont remontés. Le dessin, la présentation que je vous ai faite, voilà, que ces risques dans une logique de confidentialité aient accès quand même à une vision un peu globale en fait de ce que nous avons pour qu'ils voient un petit peu les problématiques auxquelles nous sommes concentrés. Et puis, voilà, l'idée, c'est qu'ils soient sollicités au fil de l'eau en fonction des besoins et selon les cas que l'on puisse, que voilà, moi je puisse savoir que tel cas, il faut prendre contact avec tel risque de tel établissement et puis qu'on étaye et qu'on soit un petit peu assuré sur la démarche à faire. Voilà, je voulais quelques cas d'usage en fait que nous avons envisagé. Alors, la première chose, c'est pareil, je reprends le terme de signalement. Comment est-ce que quelque chose va être signalé au CCSD ? Je pense que nous, ce qu'on va aussi poser comme condition, c'est que la première chose ne pourra être considérée que des choses qui sont portées par des personnes identifiées. Voilà, les mails anonymes, les dénonciations de ce type, voilà, pour le coup, ne seront pas évidemment prises en compte. En fait, privilégier l'écrit toujours, effectivement. Et puis, bien rappeler que nous, notre périmètre, il est quand même extrêmement réduit, c'est celui des publications dans Hall. Il y a beaucoup de choses, on se rend compte parfois quand on rentre dans ces dossiers qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui relèvent du conflit personnel, professionnel, etc., etc. Et finalement, Hall est plus un prétexte que le réel fondement de la démarche. Un des cas très simples aussi qu'on rencontre fréquemment, c'est qu'il y a certains des déposants qui déclarent avoir eu l'autorisation de leur co-auteur, et c'est faux. Donc forcément, lorsque des co-auteurs en question nous l'indiquent et qu'on essaie de discuter avec eux et de leur demander si quand même ils accepteraient que la publication qu'ils ont co-signée soit dans Hall et qu'ils refusent, la question ne se pose pas, les documents sont retirés. Donc, on n'est pas sûr de... sur la question de la déclaration d'une fausse affiliation ou identité, là toujours pareil, c'est une question de degrés en fait. Il peut y avoir des erreurs très simples sur un document. Donc voilà, et puis comme je vous le disais, parfois vraiment des gens profondément malhonnêtes et qui ont menti sur des choses et qui ne sont pas chercheurs, et là ça peut aboutir effectivement à des fermetures de comptes normal. Et puis voilà, pareil, toujours on est pragmatique pour tous les autres cas, discussion avec la cellule intégrité scientifique du CCSD pour recueillir son avis et ses conseils, qu'est-ce qu'il faut faire, identification du risque de l'établissement compétent. Et puis après, voilà, ce n'est plus notre ressort que de faire ça, je vous dis, on s'adosse à un dispositif existant et c'est le cas. Donc voilà, après c'est les risques compétents qui se mobilisent, ça pourra aboutir ou pas à l'ouverture d'une instruction. Et après, voilà, nous dans le cas, je pense que c'est la question aussi de la présomption d'innocence, s'il y a une instruction, pendant toute cette période d'instruction, le document restera en ligne dans RAL. Et puis, à la fin de l'instruction, s'il y a un impact sur la publication dans RAL, à ce moment-là, effectivement, et que le président ou la présidente de l'établissement nous indique qu'elle souhaiterait que ce soit retiré, on interviendra en ce sens. Donc, ce qui concerne cette publication, il y a plusieurs possibilités, l'ajout d'une nouvelle version au document, en fait, l'ajout aussi d'une mention dans les métadonnées pour bien indiquer que le document a été potentiellement rétracté, avec la déclaration d'un nouveau statut, donc il y a un impact sur les métadonnées et puis sur un statut du document, retrait du texte intégral de RAL, et puis voilà. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faudra avoir vraiment, l'idée, c'est d'avoir une intervention vraiment ciblée et qu'une rétractation peut concerner un document, mais nullement les documents précédents ou suivants. Et j'ai fini, je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Est-ce que c'est bon ? Merci Nathalie, merci Rémi. Maintenant, vu le temps des questions, donc... ... Bonjour, merci. Jonathan Guyon-Bouffi pour le NSPSL. J'avais quelques questions quant à l'intégrité scientifique, notamment concernant, en fait, le droit d'auteur et notamment de citer correctement ses co-auteurs, parce que très régulièrement, j'observe des cas de documents où uniquement le déposant s'est identifié. Quel est le rôle, à ce moment-là, des administrateurs de portail, des gestionnaires de collection ? Est-ce qu'on corrige ? Évidemment, j'ai envie de dire, mais finalement, on ne peut pas, entre guillemets, perdre son temps à interpeller les chercheurs qui ont déposé et qui ne font pas les choses correctement. Et il y a quand même beaucoup de documents dans ce cas-là. Donc ça, c'est une première question, je dirais, qui va un petit peu de pair avec le cas de non-respect de licences, notamment chez Relike, qui ne sont pas toujours respectées non plus au moment du dépôt. Voilà. Merci. Après, là, ce qu'on vient d'indiquer, c'est qu'il y a quand même à un moment l'intervention de quelqu'un qui se sent lésé par la situation. Donc là, je pense que, je ne sais pas si, dans les situations que vous indiquez, un auteur aurait été retiré, en fait, ou marqué absent de la publication. Donc là, c'est peut-être plus à cette personne de le signaler. À ce moment-là, ça déclenche une action, parce que j'entends bien au regard de la masse des documents que c'est compliqué. Après, sur la licence, si vous pouviez préciser, en fait, quel est le problème que vous rencontrez ? Tout simplement, un document qui est sous licence CC BY Sharealike, par exemple, au moment où elle est déposée, on observe parfois des licences CC BY toute seule, sans le Sharealike. Et donc, du coup, ça pose question. Alors, évidemment, sur la connaissance des licences, mais aussi sur le fait que ça soit cohérent. Oui, effectivement. Donc là, je pense que c'est sans doute à l'étape de modération initiale que ce seraient que ces questions. Et donc là, ça suppose un aller-retour, par contre, avec le chercheur. Évidemment. Oui, Frédéric Bordignon à l'école des ponts. Je voulais revenir sur le process de marquage des rétractés. Et dans la présentation, j'ai l'impression qu'il y avait un lien très fort entre la procédure de signalement, de manquement, qui aboutirait à la mention rétracté-rétractide dans le titre. Mais dans ces cas-là, il n'y a pas de procédure pour le marquage des rétractés qui ne sont pas issus d'un manquement, qui sont des rétractés pour erreur honnête, pour une autre raison. Pour moi, ce sont deux choses différentes. Il y a beaucoup plus de papiers rétractés pour des erreurs honnêtes que pour des méconduites. Il y a aussi tous les autres types de corrections. Et ceux-ci n'ont jamais fait l'objet, n'ont pas tous fait l'objet d'un signalement, d'un manquement, puisque c'est plus s'agit d'une erreur. Du coup, j'ai l'impression qu'on ne le voit pas dans le process. Dans ce stade-là, non, parce qu'effectivement, pour nous, la difficulté, c'est d'arriver à repérer ces éléments-là. Là, je voulais l'indiquer comme une première phase. On commence peut-être par le plus simple, ce qui fait l'objet de signalements compliqués et avérés au manquement. Mais après, effectivement, il y a ce travail à faire sur les autres types de documents. Peut-être une question sur le pourcentage pour la biologie, si on peut donner un peu de... Est-ce qu'il y a moyen de... Je crois que j'avais une slide de près. Après, merci à l'auditeur. Ça a détendu la perche. Je crois que j'avais mis cette idée. Je ne sais pas si... On va voir. Non, je vais te faire de... Tout à la fin. Alors, ça, c'est non. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc, ce que je veux... C'est mon impression personnelle, mais ce n'est pas une théorie sur pourquoi il y a plus de biologie que la moyenne. Mais c'est un ensemble d'arguments que j'ai entendu parce que j'ai chaque fois posé la question en particulier aux biologistes. Et ils sont... Tous ces arguments sont un peu vrais, un peu faux. Donc, je vous donne donc la chose la plus importante, c'est la spécificité de la discipline elle-même. La nature du champ de recherche, les questions de reproductibilité. Par exemple, pour moi, je suis physicien. Un électron, c'est le même à Paris et à Canberra. Si on me donne l'expérience, le protocole expérimental, eh bien, on peut vérifier s'il y a un joli résultat. Il va être vérifié immédiatement. En général, les méconduites, parce qu'il y en a en physique, sont prouvées, mes conduites assez rapidement, un an, deux ans maximum. En biologie, par exemple, si on utilise une lignée de souris, cette lignée, ce n'est pas la même ailleurs, etc. Donc, c'est compliqué. Et puis, le champ de recherche est plus complexe, plus multifacteur que, par exemple, la physique ou la chimie. C'est un sentiment. Donc, il y a un problème disciplinaire qui fait qu'il y a plus de cas, peut-être, en biologie. il y a des pratiques anciennes non encore corrigées. Je ne vais pas vous parler de certains IHU où on va trouver des gens qui vont être multi-records mondiaux du nombre de publications. Mais vous voyez le genre de choses. On peut espérer que les choses vont s'améliorer, mais il y a peut-être quand même là aussi en biologie à regarder un petit peu. Et alors, les biologistes, ils défendent parce qu'ils disent mais non, mais non, nous, on est plus nombreux parce qu'on est plus sensible aux questions d'intégrité scientifique que d'autres communautés et donc, on vous fait remonter plus souvent des signalements. Et puis, vous voyez, il y a le site POPPEAR, etc. Et c'est assez vrai aussi. C'est-à-dire qu'il y a ce mouvement de prise de conscience de l'importance de ces questions parce qu'aussi, un certain nombre de problèmes un peu médiatisés ont eu lieu en biologie au milieu des années 2010 que finalement, ils sont plus nombreux. Et d'ailleurs, moi, je vais voir régulièrement les directeurs des instituts du CNRS et j'ai déjà dit à un ou deux autres directeurs d'instituts que, attention, la statistique commence à monter de leur côté parce que finalement, à force de faire de la publicité sur notre existence, sur le fait qu'on peut nous faire décidément, etc., il y a d'autres disciplines qui commencent à voir arriver des cas. Mais en tout cas, il y a ces éléments-là. Puis alors, après, l'argument qu'on me donne souvent, qui est exact, c'est l'évolution des conditions, je crois que ça m'a été un peu dit ce matin, l'évolution des conditions d'exercice de l'activité de recherche qui seraient à l'origine d'un grand nombre de mes conduites, donc le poids des indicateurs bibliométriques, le financement sur projet, la stratification en équipe concurrente qui, pour le coup, est largement développée en biologie ces dernières années, peut-être plus que dans d'autres disciplines. Alors là, c'est ma petite pique au PDG du CNRS, la mise en exergue de l'excellence et de l'esprit de compétition pour ceux qui ont pu suivre certaines déclarations intempestives ces dernières années. Bon, très bien. Donc tout ça, c'est aussi des arguments. À ce moment-là, moi, je pose la question, en quoi les sciences, c'est des modifications des conditions d'exercice et d'activité de recherche qui sont vraies pour tout le monde. En quoi ça serait plus spécifique aux sciences de la vie ? Donc voilà, c'est un ensemble d'éléments de réponse parfois qui sont pertinents parfois, pas pertinents, mais je n'ai pas de réponse plus précise que ça. Merci pour cet éclairage. Est-ce que des fois, il y a des signalements qui, du coup, je pense, n'ont pas leur place dans votre structure, mais qui seraient des signalements d'ordre non-respect de l'animal ? Est-ce que vous avez... Enfin, du coup, c'est... Bon, alors, il y a un débat, même au sein de la mission à l'intégrité scientifique. J'ai tendance à considérer que le non-respect qui sont encadrés, même par la loi, il y a des choses importantes à faire. J'ai tendance à considérer que ça ne fait pas partie du champ d'intégrité scientifique, mais certains de mes collègues pensent que oui. Est-ce qu'il y a l'éthique animale ? Mais, effectivement, je me suis posé la question si c'était un sujet que vous traitiez ? Alors, de fait, c'est un problème ouvert. Moi, j'ai mon opinion qui ne va pas trop dans ce sens-là, mais d'autres collègues ont une opinion différente. Mais il se trouve qu'on n'a pas eu de cas où on a eu des signalements sur des mauvais traitements. Alors, j'ai eu des... Quand on rentre dans un cas et puis qu'on commence à beaucoup discuter avec les gens, faire des allers-retours, il y a un moment où je vais recevoir des avis disant « Oui, mais un tel, par ailleurs, la façon dont il a traité les singes, les ceci, les cela, ce n'était pas correct. » ce n'est pas quand même de mon point de vue... Ce n'est pas de mon point de vue central dans les questions d'intégrité scientifique, mais je peux me tromper là-dessus. J'ai des gens que j'estime beaucoup qui pensent le contraire. Mais on n'a pas vraiment de cas qui nous ont été signalés. Moi, je suis chercheur en biologie à la base. J'ai fait une thèse sur les méthodes alternatives à l'expérimentation animale. J'ai été bercé par la règle des trois R. Après, je suis arrivée dans un institut où l'expérimentation animale était un peu un réflexe. J'ai vu des choses que je n'aurais pas voulu voir. Je me suis dit que la structure n'est quand même pas existante pour déclarer. Il y a un comité d'éthique, il y a des choses-là, mais on voit bien que les choses sont mises sous le tapis et que ça reste en interne. On voit les choses, on ne se les dit pas. D'ailleurs, même entre nous, entre chercheurs, on ne se les dit pas. Tout ce que vous dites, j'y suis assez sensible. Si vous vous rappelez le début de mon intervention où j'ai essayé de faire une distinction entre éthique et l'intégrité scientifique, c'est clairement cette question de la façon dont l'expérimentation animale, est-ce qu'il faut la faire tout le temps ? Est-ce qu'elle se fait correctement ? Je le vois plus comme un problème d'un débat éthique que d'une question d'intégrité scientifique. Maintenant, si les mauvaises pratiques je n'ai pas eu d'exemple donc je ne peux pas argumenter là-dessus, mais s'il y avait des mauvaises pratiques scientifiques qui rendraient les résultats de la recherche peu fiables parce que les mauvaises pratiques ont lieu, donc pas sur le fait d'avoir utilisé des animaux, mais que les pratiques ont été mauvaises du point de vue de la crédibilité, là, effectivement, on pourrait s'en saisir. Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai aussi d'autres cas qui ne sont pas forcément liés à l'éthique, mais les animaux sont retirés de la feuille de données parce que les données ne sont pas dans la moyenne. On sort les extrêmes. Et donc là, je pense qu'on s'approche plus de l'intégrité scientifique. Moi, j'ai découvert quelque chose que je ne soupçonnais pas du tout, c'est qu'en fonction du type d'animal, on peut avoir des réactions par exemple des doctorants. Ce n'est pas pareil de travailler avec un zébra-fiche ou des souris ou avec un singe. Et donc, il y a un problème de relation à l'animal. Et on m'a donné beaucoup d'exemples, plusieurs exemples de doctorants qui ont craqué en cours de route, qui ont arrêté la recherche, etc. Moi, je suis partie dans le monde de l'IST parce que je ne pouvais plus me lever le matin et avoir du sang devant. Mais donc ça, c'est ça que je dirais plutôt, je mets quand même ça plutôt du côté de l'éthique. On ne peut pas s'occuper de tout, nous. Et puis, je ne vois pas ce que je pourrais dire à quelqu'un qui me dit je craque parce que je ne peux plus. Tout à fait. C'est personnel. Merci. Moi, je voulais revenir au transparent. Pourquoi les sciences de la vie seraient-elles plus sensibles ? Il y a plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est beaucoup plus répandu et beaucoup plus important le poids des indicateurs bibliométriques. Le projet est lui aussi beaucoup plus important, y compris sur projet avec ressources propres industrielles. La stratification en équipe concurrente est beaucoup plus importante en biologie qu'elle est en physique. et puis la mise en exerce de l'excellente. Bon, ça, je laisse de côté. J'approuve, Tapic. Pour ceux qui connaissent à citer les IHU, ils ont un machin diabolique qui consiste à avoir des montants de financement récurrents basés sur le nombre de publications. À partir de là, vous faites des publications, puis c'est tout, ça vous fait du pognon. Et c'est quand même le seul endroit où ça se fait que je sache. Donc, il y a toutes les bonnes raisons pour que ce soit pire en biologie qu'à y a. C'est la question des IHU, effectivement, c'est caricaturale. Et peut-être, je peux donner d'autres, puisque je ne suis pas biologiste, mais je suis un peu immergé dans ces problèmes depuis cinq ans maintenant. Il y a une relation aux règles de publication que je trouve extrêmement excessif, en particulier dans la représentation que les jeunes chercheurs se font. Donc, moi, j'ai rencontré pas mal de jeunes chercheurs biologistes qui, dans leur tête, savent que pour essayer d'avoir une carrière, ils ont un plan, pas simplement de carrière comme ça, mais un plan de publication avec tel type de revue, quelque chose. Et moi, je rencontre des cas. Déjà, je trouve, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dans les écoles doctorales, mais cette quasi-obligation qui est faite pour obtenir la thèse d'avoir une publication comme première auteure dans une revue à l'international, moi, j'ai énormément, enfin, plusieurs cas où ça a amené à des méconduites. Ensuite, après, de savoir si on est premier auteur, deuxième auteur, copremier auteur, co-deuxième auteur, mais ça amène dans les équipes des règlements de comptes terribles. Et j'ai encore, je suis tombé récemment, parce qu'à force de médiation, on avait réussi à faire en sorte que dans un cas, on arrive à mettre des gens co-second auteur. Et ils ont continué à se chamailler sur l'ordre. Vous voyez, oui. Toutes petites anecdotes de cet ordre-là. Quand on a établi les principes d'évaluation qu'on demande aux sections du comité national de suivre, on a eu des discussions avec la conférence des présidents de sections du comité national. L'explication que tu viens de donner en biologie, ça va plus loin que ça. Le dernier auteur, c'est le directeur du labo. Et encore, ça dépend après des sous-disciplines, parce que ça peut être le chef d'équipe et le directeur du labo sera avant-dernier, à moins que ça ne soit le contraire. Ça a donné lieu à des débats entre sections du comité national où les gens se réactivent en disant, mais vous êtes complètement malade de faire des trucs pareils. On a eu aussi le cas absolument extraordinaire qui est de dire qu'on a besoin d'avoir la liste complète des publications parce que comme ça, s'il a bien publié avec ses thésards pour les soutenir, il y a aussi plein d'un côté qui dit que ça n'a pas la tête, ça veut dire qu'il est en train de s'approprier le travail du thésard. Peut-être pour ne pas ne taper que sur la biologie, il y a une autre question que j'ai vue arriver dans ce nombre de cas qui est, par exemple, la participation des ITA ou des IATOS aux publications. Avec les querelles et les problèmes que ça peut poser. Et dans ce cas-là, et d'une façon générale, décompose un problème compliqué de cet ordre-là. Moi, je n'ai jamais de réponse personnelle. Je peux avoir une opinion, mais elle n'est pas. Et donc, je fais appel à des expertises. Donc, je vais vous donner un exemple. Il y avait une fois une querelle. C'était en sciences de l'environnement. Les gens ne sont pas organisés en laboratoire, mais en observatoire. Et il y avait un ITA qui avait travaillé sur une plateforme expérimentale, etc. Et il y avait querelle entre les gens pour savoir s'il allait être ou pas co-auteur de la publication. Et chacun avait ses arguments absolument très forts, etc. Moi, j'ai repéré trois anciens directeurs d'observatoire en France. Je leur ai envoyé le dossier et je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils auraient fait. C'est comme ça que je fais. Je demande aux experts qu'est-ce que vous feriez dans un cas compliqué. Et là, c'est le demande d'expertise la plus rapide que j'ai eu connu en cinq ans puisque les trois m'ont répondu en une semaine. Et les trois allaient dans le sens de faire signer l'ingénieur. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de doute. Ma recommandation, c'est il signe. La personne qui n'était pas d'accord a dit je ne reste pas d'accord, mais comme j'ai accepté le principe de ce truc-là, on le fera signer. Quand on a un doute, et ça, c'est vrai dans toutes les disciplines, on demande aux gens du domaine qu'est-ce qui vous paraît la façon la plus correcte. On essaye d'avoir au minimum trois personnes. J'ai déjà des cas où les experts répondent des choses opposées. Donc, il vaut mieux que ce soit un nombre impair. Voilà. Bonjour, Nicolas Larcon. Merci de la Réunion. Est-ce que les usages des intelligences artificielles dans les processus de recherche rentrent dans votre spectre de vigilance ? Alors, ça tombe bien parce que moi, je voudrais arrêter dans quelques mois. Mais ça va être l'un des problèmes compliqués pour mon successeur dans cette affaire. On voit... Alors, il n'y a pas encore beaucoup... Moi, je n'ai jamais connu de cas en France. On a discuté, on a invité Guillaume Cabana qui nous a fait un peu peur pendant tout ce qui se faisait. Bon, heureusement, pour le moment, on est un petit peu épargné. Et moi, je vois très clairement, par exemple, même dans mon laboratoire, des jeunes qui écrivent leur thèse et qui m'ont dit « Oui, l'introduction de la thèse, je vais l'utiliser. » A priori, s'il s'est fait correctement, pourquoi pas ? Mais alors, il y a le rôle de l'intelligence artificielle dans la modification du processus de recherche indépendamment de l'intégrité scientifique. Et là, ça peut aussi dépendre des disciplines parce que les SHS, contrairement à la physique, les SHS, le contenu et le contenant sont tous les deux importants. En physique, on peut écrire salement du moment que les résultats sont corrects. On s'en fiche un peu. En SHS, il faut aussi écrire proprement et c'est aussi pour ça que la question du plagiat est différente dans les disciplines. Donc ça, c'est un problème pour les disciplines indépendamment de l'intégrité. Et puis alors maintenant, quand on va tomber sur des papiers écrits avec des IA et tout, je souhaite du plaisir. Moi, je n'ai jamais trouvé l'énergie, le temps de faire la chose suivante. Je voulais faire un exposé sur l'intégrité scientifique que j'aurais fait écrire par Tchad GPT et une introduction. Et puis, à la fin de mon introduction, j'aurais dit aux gens, vous voyez, ce n'est pas moi qui l'écris, etc. On peut en sourire, j'en souris, mais clairement, et dans le dernier congrès européen qui a eu lieu à Paris de l'Enrio, on voit maintenant que c'est un sujet, heureusement, en tout cas pour nous, en France, on n'est pas encore trop atteint. En tout cas, ça n'a pas atteint le niveau d'arriver à des signalements. C'est compliqué. Alors, moi, j'étais confronté à un cas… Je dis une chose, j'ai entendu dire que Tchad GPT n'a pas de statut juridique, donc on ne peut pas être accusé de plagiat ou on ne peut pas accuser Tchad GPT de plagiat. Ce n'est pas très clair pour moi, mais là, il y a de quoi amuser les juristes pour un bon moment. On a eu un cas qui est remonté du côté de la Dédor où ce n'était non pas une publication faite avec une intelligence artificielle, mais un soupçon de la part de l'auteur de la publication qu'un des rapports de référies avait été fait par l'intelligence artificielle. Alors, j'ai pu le rassurer tout de suite que ça se voyait gros comme le nez au milieu de la figure, donc après, je ne sais pas ce que ça a donné, puisque la bibliographie qui était faite dans le rapport de référies était totalement fantaisiste. Alors, Serge, il a fait plusieurs fois à peu près le même article avec exactement les mêmes auteurs, mais dans un ordre différent. Évidemment, c'était la bibliographie qui n'existait pas. C'est très intéressant ce que tu dis. Et donc, comme moi, je dois me faire remplacer, j'ai du mal à faire la pub sur ce boulot parce que ce n'est pas très agréable. Mais au moins, sachez, pour ceux qui pourraient être candidats à la suite, qu'on rencontre à chaque nouveau cas et un peu particulier et on s'étonne de l'ingéniosité qu'il peut y avoir. Donc, il y a aussi de la découverte intéressante. Juste un mot sur l'IA. Il y a eu quand même au moment où ChatGPT a été ouvert, on va dire, les gros éditeurs scientifiques se sont mobilisés. Je ne sais plus si c'est chez Science ou chez Nature, mais ils ont modifié leurs guidelines. Et ce qu'ils ont dit, la première raison pour laquelle ils se sont mobilisés rapidement, c'est que la génération automatique de textes pouvait être considérée comme un plagiat puisque ces modèles sont entraînés à partir de textes qui ne leur appartiennent pas et qui ne nous appartiennent pas quand on utilise ChatGPT. Donc, il y a cette raison juridique première qui les a crispées d'entrée de jeu, c'est que si on produit un texte avec ChatGPT, par essence, on plagie d'autres textes. Alors, moi, il y a des gens que je ne connaissais pas il y a cinq ans, c'est les juristes. Et j'ai appris à connaître les juristes et j'ai appris beaucoup avec eux et j'ai aussi appris que souvent, ils nous disent de façon péremptoire les choses, puis après, quand ils discutent entre eux, ils ne sont pas d'accord et qu'on voit que là, il y a un vrai débat. Sur cette question du côté éventuellement judiciaire qu'il pourrait y avoir sur la qualification de plagiat à partir de ChatGPT, j'attends que la situation se décante parce que les éditeurs ont peut-être dit ça et je peux m'attendre à ce que des juristes vont avoir des points de vue différents. Mais après, moi, ce qui m'intéressera comme, comment dire, du point de vue de l'intégrité scientifique, c'est quand même le contenu scientifique de ce qui a été dit. Donc, il y a l'aspect plagiat, mais d'accord, mais on n'a pas de traçabilité, si j'ai bien compris, du plagiat fait par, il ne fait que du plagiat de ChatGPT d'un point de vue, mais quelle est la traçabilité ? Qui est lésé ? Comment on va savoir qui a été lésé dans un texte ? Ça, je ne sais pas. Donc, qui va porter plainte ? Et nous, s'il n'y a pas de plainte, on ne le parle pas. Mais c'est vrai que là, on entre dans un chant qui va être intéressant. Que ça a validité ou non, que ça vienne de ChatGPT ou que j'ai utilisé une machine d'actylo pour écrire un texte, le problème reste entier. Il reste à valider, que les pairs lisent correctement les textes et qu'ils se les approprient et qu'ils fassent une évaluation juste. Mais là, justement, comme je disais tout à l'heure, le contenant, la façon dont un texte est bien rédigé, etc., a beaucoup plus d'importance en SHS qu'en physique, en chimie ou autre. Donc, si je peux imaginer que des introductions de papiers de physique ou de chimie qui vont faire la même chose que ce qu'on fait nous, c'est-à-dire reprendre les papiers précédents, je parle dans les parties introductives des papiers, où là, pour moi, ce n'est pas vraiment du plagiat. Quand je vois du plagiat dans une introduction de papier, je ne considère pas que c'est vraiment un plagiat. Ce qui compte pour moi, de mon point de vue, c'est est-ce que les parties ardes du papier, c'est-à-dire ce qui est censé être nouveau, est-ce que cette partie-là est plagiée ou pas ? Donc, du côté des sciences physiques, chimie, etc., le problème sera... Je ne le crains pas trop. Par contre, je peux imaginer qu'en sciences humaines et sociales, ça va être un vrai problème. J'ai juste un petit commentaire pour montrer la complexité croissante. Effectivement, certains éditeurs disent qu'il ne faut pas utiliser l'intelligence artificielle pour écrire des articles, mais ces mêmes éditeurs commencent à commercialiser des traducteurs automatiques basés sur l'intelligence artificielle. Voilà. Fin de la blague. Merci beaucoup pour cette intervention. ! Sous-titrage Société Radio-Canada